1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, c'est parti les amis. Alors ne bougez pas, on va appuyer là-dessus aussi. La GoPro, elle est bonne. C'est bien cette GoPro, t'as vu l'écran ? T'as la 11 ou t'as la quelle ? Moi j'ai acheté la 9. Ah la 9, ouais, elle est bien ? Mais, bah franchement, moi ce que j'en fais là, t'es dans la piscine et toi avec. Ouais, c'est magnifique. Ah, tu peux vraiment aller dans l'eau avec ? Bah en fait, j'étais sceptique. Mais on a connu des conseils au cascade d'eau là de Manu Malal. Et le mec il me dit, ah non, mais tu peux mettre la GoPro dans l'eau, tout ça. Ah ouais, ouais. Moi je me chie dessus, elle est neuve, j'ose pas, j'ose pas trop. Je vois ici, ma chérie, les dauphins, les façons, tout ça. J'ai dit, mais t'es sûr ? Ah non, mais garantie. Ouais, garantie. Il va vérifier, tu vois. Non, mais c'est sûr, cherche pas. J'ai dit, la 7, elle faisait déjà. Toi, t'as la 9, c'est sûr. Ouais, mais bon, regardez le soir sur internet, c'est marqué le temps jusqu'à 10 mètres. 10 mètres, c'est la pression. Ok, allez go, c'est parti. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Donc ce sont des étudiants d'un de mes programmes que j'ai invités à la maison à manger à Bali. Donc ils étaient là et on s'est croisés, on n'était pas loin l'un de l'autre. Donc c'était un vrai kiff de, encore une fois, de vous rencontrer. Si j'ai l'opportunité de le faire, c'est toujours super cool. En plus, c'est un couple. Donc je suis avec ma femme, ils vont se présenter de toute manière, c'est un couple également. Donc il y a beaucoup de choses autour desquelles on peut partager. Et on s'est dit qu'on allait mettre tout ça en vidéo. Bon, on vient de finir de manger, on a déjà abordé pas mal de thèmes en vérité. Voilà, on a envie de dormir un petit peu parce qu'à Bali, on mange très très bien. Et puis on échange sur plein de sujets parce qu'on est dans le même domaine, dans le e-commerce, on a les mêmes rêves, des rêves de liberté. On a des enfants aussi, ils ont deux enfants aussi, des enfants un peu plus âgés que nous. Donc c'est vachement intéressant. Donc je vais les laisser se présenter tout d'abord, dans un premier temps dans cette vidéo. Expliquer un petit peu, voilà, présentez-vous, comment vous vous appelez, etc. Ce que vous voulez faire, ce que vous êtes venu faire à Bali, globalement. Et après, on a diverses choses à aborder dans cette vidéo. Vous allez voir que ça va être extrêmement intéressant. Allez, on commence par monsieur. Salut à tous. Moi, c'est Cédric, j'ai 37 ans, enfin bientôt 37. Dans la vie, là, je suis employé dans un aéroport. J'ai découvert le e-commerce il y a environ trois ans. Et du coup, j'ai complètement, changé mon état d'esprit. Aujourd'hui, on a des objectifs avec ma femme. On voudrait vivre du e-commerce. Donc ça fait trois ans que je travaille dessus, mais on lâche pas l'affaire. On a les enfants à côté à gérer. On a un travail. Mais si on bosse tous les jours dans la même direction, il n'y a pas de souci. Donc on est paré au charbon. Et puis let's go. Let's go. Et madame ? Je m'appelle Lucie, donc femme de monsieur Cédric. On est ensemble depuis 14 ans. On s'est mariés il y a un an. On a deux enfants. Et donc là, on est sur Bali pour notre voyage de noces. Et c'était l'occasion de voir Benji et sa femme. Parce que ça fait quelque temps que je le suis sur Instagram. Donc voilà. Donc il nous a proposé gentiment de venir chez lui et de manger. Donc c'était super cool. Donc voilà. Je vais voir. Super. Bravo pour la présentation, les gars. Super. Ça, ça mérite une chaîne YouTube. On l'en fait. Et Catwoman, voilà. Catwoman, si tu veux dire un truc. Oui, ben moi, je suis là de retour en vidéo, une fois par an à peu près. Donc je suis très contente de rencontrer ce couple qui suit Benjamin depuis quelques temps. On a abordé énormément de sujets pendant le repas. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument mettre ça en vidéo parce que ça apportera énormément de choses je pense à ceux qui débutent. Donc suivez bien leur parcours, les conseils qu'il va y avoir dans cette vidéo. Je pense que ça va vraiment vous apporter quelque chose et ça va montrer au plus grand nombre je pense qu'on passe tous par les mêmes étapes et puis qu'on peut arriver tous au même point avec du travail, du courage et puis sans relâcher le rêve. Bon, on a compris. Bon, le rêve, le mindset, la motivation. Bon, alors on va détendre un peu l'atmosphère parce que là, ça commence à... Madame, elle est en train de niquer la vidéo complètement. Non, je plaisante. Bon, voilà, Catwoman, de toute façon, vous la connaissez. Ouais, la cuisine. Non, je rigole. Je rigole. Ah, là, je vais avoir... Donc, ok, ben merci. Merci pour cette présentation. Non, parce que je sais qu'il faut que ça... Avec eux, il faut qu'ils y rentrent dans le vif du sujet parce que là, elle était partie dans une séance de psy, mon pote, à mon avis. Après, on va savoir à quelle heure elle s'est brossée dans ce matin et tout ça dans pas longtemps. Donc, ben moi, j'aimerais développer un premier sujet qui nous fait rêver à tous, tous ceux qui sont là. Moi, ça a été vraiment mon rêve de départ. Avant, bien avant l'argent, bien avant les belles maisons, les belles voitures, les montres, etc. J'avais un rêve de liberté et dans la liberté, on parle du voyage et donc de l'expatriation. Est-ce que, du coup, pour simplement, qu'est-ce qui vous motive là-dedans ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Et est-ce que l'expatriation, c'est un objectif ? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Si, par exemple, donc, il vous expliquera, si tu peux expliquer aussi ta situation, qu'est-ce que tu as fait en e-commerce ? Donc, on a pas mal échangé avant. Franchement, il est super calé en e-commerce. Il commence à avoir vraiment du niveau. Il y a quelques lacunes dans ses business. C'est normal, comme tout le monde, mais on peut vraiment avoir des conversations intéressantes quand on parle e-commerce et il va nous donner un petit peu votre parcours et quel est votre objectif finalement avec vos deux enfants parce qu'ils ont également deux enfants magnifiques. J'ai eu la chance d'aller voir en photo. Donc, ils éduquent des enfants. Tout ça, c'est une vraie entreprise à côté de... Voilà. Il y a eu le mariage, il y a eu le Covid entre-temps. Si tu peux... Si vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça et quel est votre objectif final du coup et pourquoi est-ce que vous aimeriez vivre avec votre ordinateur ? Alors, en fait, pour commencer le parcours, donc moi, comme je vous ai dit, je travaille dans un aéroport. Donc, j'ai toujours eu envie de gagner plus d'argent. C'est quelque chose dont j'ai besoin parce que... En fait, on n'est pas libre en travaillant comme ça pour un patron. En fait, moi, qu'on me dise tous les jours va en pause, même commencer à telle heure, tu finis à telle heure, des fois, tu n'as même pas de pause. Tu pars en vacances qu'à un certain moment de ta vie. Tout ça, en fait, moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Je le vis mal. Enfin, je pense que toi aussi... On le vit mal. On le vit mal, donc on a besoin de changements. Donc, depuis le départ, j'ai cherché à gagner un peu plus d'argent. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur le dropshipping. Donc, j'ai fait une première boutique sur le poker. Donc, j'ai fait du Facebook Ads dessus. Je vendais des tapis, des mallettes, plein d'accessoires. J'étais break-even. Donc, je n'étais ni en positif ni en négatif. Mais au bout d'un moment, je me suis aperçu que les accessoires de poker, tout ça, personnellement. Ce que recherchaient les gens, en fait, ce n'était pas tout à fait des tapis ni des mallettes, mais plus peut-être de l'accompagnement pour progresser dans le poker, en fait. Donc, moi, de là, je me suis dit je vais peut-être changer de secteur parce que j'ai trouvé qu'en fait, je ne répondais pas vraiment à ce que désirait le marché. Donc, j'ai fait une deuxième boutique et cette boutique-là, je suis parti dans le full SEO, en fait, parce que si vous voulez, le Facebook ad, ce que j'ai fait avant. Excusez-moi, on parle d'e-commerce après. C'est sur l'expatriation. c'est vrai. Non, mais c'est vachement intéressant. Parce qu'en fait, je suis parti du parcours. Oui, mais comme on a une rubrique e-commerce, on va voir sur tous les détails parce qu'il a vraiment un parcours intéressant et commerce et techniquement, c'est intéressant ce qu'il a fait. donc après, pour revenir à l'expatriation, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est... De quoi, tu en avais marre ? Tu disais, dans ta vie actuelle, c'est ça qui est intéressant. Oui, en fait, toute la routine, en fait, aller au travail le matin, rentrer, avoir son week-end samedi, dimanche, ses vacances, tout ça. Moi, perso, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Je ne veux pas vivre dans mon village. On a acheté une maison. On a fait construire une maison avec madame il y a dix ans. Il y a dix ans de ça. Mais en fait, moi, je ne me vois pas vivre pendant encore vingt ans, trente ans comme l'ont fait nos parents. Mais ce n'est pas une critique, en fait. C'est juste que je ne me vois pas avoir cette vie-là. Moi, je rêve d'autre chose pour mes enfants, en fait. J'aimerais que mes enfants puissent apprendre l'anglais parce que c'est même une langue universelle. C'est hyper important, je trouve, aujourd'hui, de parler anglais. Nous, on recherche aussi un autre pays que la France parce que on recherche aussi une autre météo, on recherche une autre ambiance, une autre culture. Il y a plein de choses comme ça qu'on voudrait découvrir. En fait, on ne veut pas se restreindre qu'à la France. Le monde est tellement grand. Donc, c'est pour ça qu'à terme, on veut s'expatrier. On veut gagner notre mise sur Internet. On veut s'expatrier et on veut pouvoir vivre de notre ordinateur comme beaucoup de gens le font maintenant. C'est possible de le faire. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. On veut partir en vacances quand on veut. Tiens, tiens. On veut partir en vacances quand on veut. On ne veut pas attendre notre week-end pour faire ci. On ne veut pas attendre nos vacances pour faire ça. On veut vivre librement et kiffer notre vie parce que là, on est un peu cantonnés. en fait, on part tous du temps On fait tous la même chose. Et puis, d'un même constat, en fait. On est privés de tout ça. En fait, il y a des gens à qui ça va très bien d'avoir le travail au quotidien et sa vie à la maison avec les enfants. Tu peux le mettre, c'est pareil comme ça si tu vous parlais un peu de deux. Voilà, tu le mets comme ça. Ça marchera bien. Donc, je disais, il y a des gens à qui ça convient très bien de toute manière. Après, il faut de tout pour faire un monde donc il n'y a pas de souci. Mais nous, on a besoin d'autre chose. On a besoin qu'il fait autre chose. On a l'impression de tourner en rond un petit peu en fait. Mais dès que tu as pigé et qu'il y en a d'autres qui vivent comme ça, tu n'arrives plus à dormir. Mais voilà, quand tu vois d'autres gens qui font en fait ce que toi là, ce dans quoi tu t'es initié et qui gagnent leur vie comme ça et qui avec un ordinateur, ils vont découvrir des cultures partout dans le monde comme ici à Bali où on a eu la chance de se rencontrer. C'est magnifique. Vous apprenez plein de choses sur les locaux, ils vous font découvrir autre chose. Je pense que personnellement, c'est très enrichissant en fait, aussi bien pour nous en tant que parents de voir les enfants aussi dans d'autres familles comme ça en Indonésie. Et même pour nous, après nos enfants, en fait, leur ouvrir le cerveau et leur faire voir qu'il n'y a pas que leur confort qu'ils voient actuellement en France, la maison, sa chambre. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a eu un truc particulier où c'est plus un truc de fond ? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment où vous vous êtes dit là, je veux absolument... Ça a été quoi le déclic pour vous de dire premièrement, on a vraiment envie de changer de vie et deuxièmement, ça a l'air possible. Tu sais, ce premier flow où tu te dis putain, ça a l'air d'être possible, tu vois ? Le déclic, on va dire qu'il est venu petit à petit parce que moi, c'est l'usure du travail de tout le temps faire la même chose. J'ai l'impression que je ne sert à rien en fait. Au travail, nous, tu sais, à l'aéroport, on enlève tout ce qui est interdit en articles, en cabine, tout ça. Répéter aux gens tous les jours votre bouteille d'eau, c'est interdit, tout ça, c'est... Moi, j'ai l'impression de... Tu voulais faire gendarme, tu me disais. Comment tu as swifté de gendarme à l'aéroport ? Comment tu as changé d'objectif ? En fait, j'arrivais en fin de contrat en gendarmerie, je voulais faire carrière, j'ai passé des concours, tout ça. J'avais réussi les parties qu'il fallait, tout ce qui était écrit, sport, tout ça. Mais après, on m'a envoyé un courrier finalement pour me dire que pour l'instant, je ne correspondais pas au profil recherché et du coup, en fait, j'ai dû changer de travail parce que j'arrivais à la fin de mon contrat. Si vous voulez, c'est des CDD en fait, en gendarmerie que vous avez. donc en fait, j'arrivais à la fin de mon contrat, je me suis dit bon, je vais chercher un autre boulot. J'ai fini par chercher sur le bon coin en fait, agence, pas agence, formation en fait, pour trouver un autre travail. Je ne sais plus, vous allez dans l'emploi et je suis tombé sur agent de sûreté ou reportuaire. De là, je me suis dit à l'ESBO. Tu n'avais que le bac de base ? Oui, je n'avais que le bac, je n'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit, donc je n'ai pas de formation particulière, je n'ai pas de qualification. je me suis dit bon, allez, agent de sûreté, ça reste un petit peu dans la lignée, tu vois, c'est très réglementé tout ça, donc je suis parti là-dedans. Et comment vous voyez tous les deux l'expatriation ? Par exemple, quel pays vous voudriez faire ? Quel serait le lifestyle sur place ? Tu vois, un peu pour les enfants ou si vous avez des questions justement comme on avait dit à me poser sur l'expatriation parce que j'ai fait Malte, Dubaï et là, Bali, après je pense qu'à Bali, je vais y habiter à terre, je pense que je vais habiter à Bali, je pense qu'à terme, je finirai par habiter à Bali. Donc, comment vous imaginez le truc et est-ce que vous avez des questions ? Donc, en fait, ce que je leur ai dit, c'est qu'on fasse une forme de FAQ, un mélange de leur expérience, de mon expérience et aussi un FAQ parce qu'ils sont en mesure, vu qu'ils ressemblent énormément à toutes les personnes qui sont dans mon audience, c'est-à-dire des gens assez matures, parfois avec des enfants, des mecs qui ont la tête sur les épaules, etc. Je trouve que s'ils ont des questions, c'est des questions que vous vous posez sûrement, il m'avait posé des questions super intéressantes pendant le repas, donc je voulais reproduire un petit peu ça. Donc, voilà, votre vision de l'expatriation et quelles sont vos interrogations et les questions que vous avez, par exemple. Quelles sont les interrogations par rapport à l'expatriation ? En fait, c'est surtout... Le pays, dans quelle vie, ouais. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui a fait, toi, déjà, que tu t'es expatrié à Malte aussi parce que... OK. Parce qu'en fait, c'est une destination dont beaucoup de gens en parlent, en fait. On en a parlé aussi, Malte. Oui, nous, déjà, on en a parlé. Et pourquoi Malte, alors ? Nous, en fait, de ce qu'on s'est renseigné, c'est un pays anglophone, donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, très bien pour les enfants, pour leur apprendre la langue. On cherche un pays qui est au soleil, qui n'est pas trop loin de la France parce que notre famille est forcément en France, donc c'est beaucoup plus simple de faire des allers-retours, par rapport à Bali, par exemple. C'est grave, là. Après, le climat, c'est une île méditerranéenne, je trouve en fait, elle a pas mal d'arguments, là comme ça, en fait, de notre point de vue, déjà. Et puis c'est simple, pour une première expatriation. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu une transition. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non, parce qu'en fait, je trouve qu'on va... Et pour les impôts ? Moi, vraiment, c'était pour mon optimisation fiscale, tout simplement. On va de plus en plus loin dans l'expatriation, c'est-à-dire que Malte, c'est un peu la première expatriation de ceux qui gagnent leur vie avec Internet parce que t'as besoin de courage, mais pas trop, trop, parce que ça reste l'Europe. Donc tu te dis, au pire, je reviens, il y a une heure et demie de vol, j'ai pas de visage, j'ai pas de papier particulier, c'est simple, etc. Et en fait, je pense que c'est la première case de tous les gens qui commencent à gagner de l'argent sur Internet. Malte, c'est un grand pas, mais pas trop. Et ensuite, Malte te donne assez confiance en l'expatriation, te fait voir autre chose et ensuite tu prends de plus en plus de courage et ensuite tu vas de plus en plus loin en fait. Moi, je pense que ça s'est passé comme ça pour nous vu qu'on avait déjà un enfant quand on est parti. Malte, c'était un grand pas, mais bon, on s'est pas non plus, on a pas pris trop de risques et après on va de plus en plus loin. Mais je pense que pour commencer, c'est bien parce que ça va vous donner une expérience, mais surtout de la confiance en ce que vous faites, du courage et vous allez aussi prendre du plaisir avec quelques craintes, mais ça va pas non plus vous bouleverser. et ensuite souvent, vous restez un ou deux ans à Malte, vous faites le tour, vous avez tout vu, ensuite vous allez vous dire bon, maintenant on part à la conquête de quel autre pays ? Parce que je pense qu'après, on a toujours envie de voir ailleurs et c'est ça qui est bien avec Internet, c'est que vous pouvez changer de pays de façon illimitée. Quand t'as été ouvrier pendant toute ta jeunesse et toute ta jeune vie, t'as qu'une envie en fait, c'est de bouger tout le temps. Oui, après t'as une soif. C'est comme si tu sortais de cage, quoi. Après, tu sais que tu peux le faire, en fait, tu peux vivre d'Internet, donc pourquoi te priver à rester à Malte ou peu importe le pays où on est en fait, alors que tu sais qu'avec ton ordinateur et une connexion Wi-Fi, d'ailleurs, on capte très bien le Wi-Fi, enfin nous, on a fait quelques hôtels, tout ça, même après là, la 4G, on a pris un abonnement 4G pour venir ici, enfin à l'arrivée à l'aéroport et en fait, on capte très bien la 4G donc en fait, même sans Wi-Fi à la limite, on peut très bien s'en sortir ici. On peut travailler de partout, même à Bali, quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce qui te plairait de t'expatrier dans l'expatriation ? Qu'est-ce qui me plairait, c'est de pouvoir voir d'autres cultures, de faire voir autre chose à nos enfants que ce qu'on veut nous inculquer en France en fait, parce que c'est tout, c'est trop droit, il y a trop de... Voilà, tu dois faire ci, tu dois bien travailler à l'école pour construire ta maison, pour avoir des enfants, pour avoir un bon travail alors que... la ratrace, comme on dit, grosse ratrace. Et je veux voir autre chose, en fait, j'en ai marre de tout ça. C'est vrai qu'en France, même là, on le voit pour nos enfants, on les met à l'école, mais c'est très, très... On essaye vraiment de les mettre dans un cadre, quoi. Ils sont même pour... Si vous voulez, ils doivent apprendre l'étape de multiplication, ils sont déjà chronométrés et en fait, en 30 secondes, ils doivent faire le plus... Il faut en faire des bons ouvriers pour la industrie. Donc en fait, on a l'impression qu'on essaye vraiment déjà de bien les régler, de bien les mettre dans des cases. Et je trouve que c'est un peu trop... En France, là, en ce moment, nous, par exemple, les enfants à l'école, si vous oubliez de mettre la casquette de l'enfant alors qu'il y a du soleil, votre enfant, il ne peut pas aller dans la cour de récré, quoi. Même ces petits détails-là, moi, j'en peux plus, personnellement. J'en ai marre d'avoir un système qui est tout le temps en train de nous... Mais dès qu'on sort de la France... Dès qu'on sort de la France, on se rend vite compte de la qualité de vie qu'on gagne quand on choisit le pays où on va par rapport à nos critères parce que, voilà, on a chacun des critères différents mais comme on avait déjà dit avec Benjamin, la liberté, c'est aussi choisir ses contraintes et quand on choisit le pays dans lequel on va, on sait d'avance ce qui va se passer au niveau de la scolarité, du climat, quel est le taux de revenu des gens sur place. Donc on sait comment se positionner par rapport à ce qu'on gagne, etc. Donc en fait, tu choisis à la carte ce qui te ressemble le plus. Et pour le moment, nous, dans tous les pays qu'on a fait, on se rend compte qu'à chaque fois, on a un quotidien qui est beaucoup plus agréable et en fin de compte, on peut se dire « Oh là-bas, mais est-ce qu'ils ont ça ? Est-ce qu'en Indonésie, ils ont ça ? » Mais en fait, en Indonésie, ils ont tout. Ils ont tout. Il y a des choses que je ne trouve pas en France. Et en fait, je me rends compte à quel point, dès que je pars dans des pays qui sont censés être moins développés, sous-développés, en fin de compte, je me rends compte qu'il y a énormément de choses que je recherche que je ne trouve pas forcément en France. Donc c'est pour ça qu'on est bien quand on part, mais aussi, on est également bien quand on revient parce qu'on revient, c'est aussi qu'on le choisit. Mais c'est des moments de vie. Il y a des moments de vie où tu as envie d'être au bout du monde, il y a des moments de vie où tu as envie d'être chez toi. Mais par contre, ah oui, d'ailleurs, je dis qu'il y a des moments de vie où on veut être chez soi, mais après, il y a un petit bout de nous qui est resté parce qu'on reste longtemps sur place et vous allez voir, vous avez un sentiment, vous vous sentez vite chez vous de partout quand vous créez des routines et un quotidien et c'est rigolo parce que du coup, tout le monde vous paraît plus si étranger, inconnu. Vous vous sentez chez vous, vous avez vos habitudes, vos petits magasins préférés, vos plages préférées, des liens aussi avec les gens du quotidien et c'est assez fort. Et quand vous revenez en France, vous appréciez plus la France parce que vous l'avez quittée en fait. Moi, j'apprécie plus la France quand j'y reviens. Alors que quand je suis à l'intérieur pendant plusieurs années, j'ai toujours cette envie de partir, mais c'est le côté aventuré, c'est même pas de fuir la France. Non, mais c'est ça, je pense. Parce que chaque pays, t'as envie de découvrir ailleurs. T'as besoin de découvrir autre chose. C'est ça. Vraiment, tu... Oui. Et puis après, donc moi, j'adore la France, je suis très fier d'être français, je tiens à le préciser. À travers l'histoire, on a eu le roi soleil, on a inventé énormément de choses. Pour moi, c'est un pays qui a rayonné à travers le monde. C'est un pays extraordinaire. Je pense simplement qu'on est dans un mauvais cycle. Ça, c'est mon opinion, mais on ne va pas parler politique, etc. Ce n'est pas le but. Mais je tiens à dire que pour moi, la France est un pays extraordinaire. Simplement, on est dans un très mauvais cycle d'après moi. Et ça fait que le quotidien est un peu difficile. Tout simplement, quand tu le compares à d'autres pays. Maintenant, c'est un pays également qui est un pays ouvrier. C'est-à-dire que les élites bloquent énormément l'entreprenariat pour pouvoir garder le contrôle. Et c'est les règles du jeu. Moi, je ne suis pas en train de dire « Ah, c'est des salauds, machin ! » Puisque la preuve, je suis né en France et j'ai réussi à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, c'est ce pays qui me l'a permis. Donc, j'en suis très fier. Je tiens à le souligner. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui font que ton quotidien et ton lifestyle, au quotidien, en étant très factuel, sans juger ou autre ou partir dans des débats, vraiment, c'est une qualité de vie en pays qu'il n'y a pas ailleurs. Maintenant, je pense que là, je parle à des entrepreneurs et c'est surtout à vous que je parle dans le sens où aujourd'hui, en France, on favorise le fait que les gens deviennent ouvriers. Si tu es ouvrier, tu as le CDI, tu as l'appart, etc. Si tu essaies de te lancer en entrepreneur, ce ne sont plus des bâtons que tu as dans les roues. On t'enlève les roues. On t'enlève les roues. Tu dois ramper parce qu'ils n'ont pas envie. Voilà. Mais c'est une stratégie avouée. C'est une stratégie avouée. C'est l'industrie, c'est Renault, c'est PSA, c'est les usines, tu vois, c'est des usines de machins, de trucs. Et en fait, on veut un maximum d'ouvriers. C'est pour ça que depuis l'école, on apprend à les calibrer, les enfants. C'est-à-dire que l'enfant, déjà, il n'a pas le droit d'être unique alors que chaque personne est unique. Voilà. Donc, on en vient à tout ce débat pour dire quoi ? C'est que, vu qu'on est des entrepreneurs, on est des créatifs, on adore la liberté. OK, je ne suis pas en train de parler sur TF1, sinon je parlerais différemment. Mais nous, entre nous, on adore la liberté, on adore faire les choses par nous-mêmes. Nous sommes des créatifs, on est un peu des gens assez créatifs, on aime bien créer les choses par nous-mêmes, etc. On n'aime pas trop avoir de règles, machin. Ben, je trouve que la France ne favorise pas cet aspect. Voilà. Quand vous êtes dans d'autres pays, mais si vous saviez l'énergie qu'il y a en termes d'entrepreneuriat, tu as l'impression que tout est possible. Tu rencontres en une journée, il y a une amie qui me dit ça, je ne sais pas si tu te rappelles, il est entre Dubaï et Bali, il est architecte. Donc, il a un cabinet d'architecte à Bali et un cabinet d'architecte à Dubaï. Et il me disait, quand tu vas à Bali ou à Dubaï, parce qu'on le comparait parce que j'ai aussi habité à Dubaï, il me dit, en fait, en trois jours, tu fais le network que tu fais en France en trois ans. Parce qu'en France, personne ne se mélange. Si vous venez d'arriver, tout le monde s'en bat les couilles de votre vie. Alors là, vous êtes juste un autre entrepreneur, personne ne parle avec vous. Il y a cette forme de froideur. Peut-être que je fais pareil en France. Quand je suis en France, je n'en sais rien. Mais globalement, ce n'est pas un pays qui va favoriser l'entreprenariat comme les États-Unis ou comme d'autres pays. Souvent, les pays anglophones, je trouve qu'il y a vachement le rêve américain qui est possible, tout simplement. Du coup, au niveau de l'expatriation, c'était pour les enfants, en partie. C'était... Nous, on a une autre météo. Une autre météo. Pour les enfants. Et j'avais... Le cerveau. Voilà. Et ce que je t'avais dit, c'était de dire... En fait, tu t'engages. Tu vois, tu coupes les ponts quand tu t'expatries. Ah oui. Tu te retrouves tout seul à bosser, tu vois. Et donc, on peut... On peut parler un peu d'e-commerce. Après, on parlera de ça. On va faire un volet e-commerce. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton historique dans le e-commerce ? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi... Là, ça fait quand même 3 ans. Pourquoi est-ce que tu penses qu'à 3 ans, tu n'arrives pas à avoir un truc vraiment qui a explosé, genre faire 10 000 euros par mois, etc. Et qu'est-ce que tu... Parce que je pense que tu as fait d'autres choses à côté. Tu as les enfants. Si tu peux expliquer tout ce parcours, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent, qui repartent, etc. C'est un cas qui est vachement intéressant. Et pourtant, vous êtes des gars très sérieux, etc. Mais je pense que ça fait partie du parcours de quelqu'un qui se lance sur la barrière. Parce que moi, ce que je ne t'avais pas dit, c'est que je faisais des sites il y a très longtemps. J'avais essayé de me lancer sur la barrière. Il y a un bon moment, avant même de commencer le dropshipping, j'avais foiré, j'étais reparti dans un autre truc. Voilà, j'étais parti dans un business physique. Si tu peux nous expliquer ton parcours e-commerce, ce que tu as fait, parce qu'il a quand même fait des choses très intéressantes de ce que tu m'as expliqué, et tu as quand même obtenu des résultats. Donc voilà, si on peut faire un point sur le e-commerce, puisque c'est ça qui va les intéresser. Donc, pour revenir à la partie e-commerce, comme j'avais commencé à développer un peu tout à l'heure, j'ai commencé par une première boutique sur le poker, j'ai fait du Facebook Ads, j'ai fait quelques centaines d'euros, j'étais break-even, mais après, je suis tombé dans la période Covid, donc c'était plutôt compliqué à vendre. Et puis, donc je suis passé un peu sur du SEO. En fait, je me suis dit, tant qu'il y a la période Covid, autant en profiter pour développer vraiment le fond de la boutique et créer de bonnes bases. Donc, je suis parti sur du SEO. et je suis parti du coup vraiment en full SEO et j'ai pris une formation en parallèle qui est orientée SEO, en fait, pour se spécialiser dans le SEO. À terme, la boutique, en fait, je me suis dit que ce n'était pas non plus, donc je ne répondais pas vraiment à la demande des gens qui font du poker, en fait. Les gens qui font du poker, ils sont plus à rechercher des compétences pour développer leur jeu et tout ça. Bon, je ne vais pas m'éparpiller. Donc, de ce fait-là, en fait, j'ai tiré un trait sur cette boutique et j'en ai créé une autre et j'ai continué à faire du SEO, en fait. Donc, cette boutique-là, maintenant, ça va faire deux ans que je l'ai. Et j'ai vu que le marché français était un petit peu déjà concurrentiel. Donc, je suis parti directement sur le marché italien. Donc, après, pour ceux qui se posent des questions à comment traduire sur une boutique, tout ça, en fait, Deeple est une très bonne base. Vous tapez tout votre texte en français ou vous reprenez ce qu'il faut. Vous le mettez sur Deeple. Vous faites votre site avec ça. Déjà, ça va donner une très bonne base pour partir, en fait, sur une boutique en SEO. Et vous allez voir que votre boutique va commencer à prendre de l'ancienneté et de l'autorité naturellement. Donc, je suis resté en full SEO pendant un long moment. Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir des résultats en octobre dernier, octobre, novembre, décembre. Donc, pour le Q4, j'ai fait peut-être deux cas, il me semble, en octobre, cinq cas en novembre. C'est du chiffre d'affaires. Et quatre cas en décembre. Donc, je prends... Full organique. Voilà, full SEO. Donc, voilà, j'aurais pu tester l'appui mais en fait, à ce moment-là, je ne pensais pas forcément... Full SEO. Voilà, je me suis dit une cible à la fois, tu vois, un canal. Donc, je prenais à peu près 40%, 50% de marge. Et du coup, j'ai continué encore un petit peu cette boutique. Mais en fait, le SEO, c'est très long. C'est ce que je disais dans la vidéo. Si tu l'avais vu, tu l'avais vu, la vidéo sur l'SEO. Oui, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu, c'est que... Bon, c'est justement pour ne pas vous dire que je suis contre le SEO, c'est simplement que le palier de la réussite... Bon, après, il a quand même un objectif. Il faut savoir que vous parlez à quelqu'un qui sont un couple. Ils ont quand même deux enfants à charge. Donc, si vous êtes tout seul dans votre ordi, il aurait déjà pu peut-être s'expatrier. Mais comme tu ne peux pas te permettre, vous, vous ciblez, je ne sais pas, 5-6 000 par mois à peu près. Oui, c'est ça, il faut vraiment qu'on puisse couvrir nos deux. Voilà. Plus un petit peu. Voilà. Donc, ils ont quand même un objectif qui est quand même important pour quelqu'un qui est ouvrier qui est dans le monde du salarié actuellement, c'est de tirer 5-6 000 parce qu'ils ont des responsabilités. Moi, je l'ai toujours dit, le SEO, j'adore ça. Et c'est ce que j'avais conseillé à Cédric. C'était de dire que pour moi, il faut mêler tout ça. Il ne faut pas rester sur une seule source de trafic si vous ne voyez pas que ça avance. Si vous voyez que ça n'avance pas assez vite, il faut créer un écosystème et rajouter un petit peu de publicité, les premiers bénéfices que vous faites avec le SEO, les réinjecter dans l'acquisition de trafic payant. Voilà. Si tu veux continuer, mais c'est un point important parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions par rapport à ça. Et du coup, vous pouvez avoir une boutique qui va très vite démarrer aussi en SEO. Il y a des niches qui sont peu concurrentielles et au bout de quelques mois, même pas, vous pouvez avoir des résultats. Mais après, si vous voulez vraiment en ville et avoir vraiment un budget pour vous expatrier, il y a besoin d'un coup d'accélérateur en fait. Pour rester motivé aussi. pour rester motivé parce que c'est vrai que après le Q4, forcément, ça se calme un petit peu. Je pense qu'on passe tous par là. Et du coup, un peu moins de revenus et tout ça. Et avec ma femme, on voyait bien que ça ne suffit pas. En parallèle, j'ai développé une autre boutique mais en partant du principe que du coup, celle-ci, j'allais faire de la publicité. en fait, donc cette boutique-là, j'ai commencé pareil, à lui mettre des bonnes bases en SEO pour avoir une structure solide dès le départ en fait. Et ensuite, j'ai fait du Google, un petit peu de Google Ads, enfin pas Google Ads, mais Google Shopping dessus. Et comme je te parlais tout à l'heure, les CPC étaient vachement élevés, tout ça. Donc, c'est pareil. En fait, cette boutique-là, je pense que Google Ads n'était pas mon canal, le bon canal d'acquisition personnellement pour ça. Donc, pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by, mais je vais la reprendre certainement pour faire du Facebook Ads ou TikTok Ads qui sont plus, on va dire, des canaux d'acquisition qui répondent plus à ce type de produit. Et j'ai fait une dernière boutique aussi là en parallèle en high ticket. Donc, on en parlait également tout à l'heure avec Benjamin et elle est très, très, très cible. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est high ticket pour les débutants ? Donc, le high ticket, c'est tout simplement quand vous vendez des produits chers, voire très chers en fait. Donc, je cherche à cibler vraiment un marché, un autre marché si vous voulez. Donc, les poussettes se vendent à tout le monde. Tout le monde est parent, tout le monde a besoin d'une poussette. Mais après, là, la boutique, si vous voulez, elle a été brandée et orientée pour cibler des gens qui ont un peu plus de moyens. Donc, j'ai commencé à faire du testing aussi en Google Shopping. et là, j'ai fait ma première vente en testing. Donc, la vente, elle est à 400 euros. Donc, en fait, j'avais baissé un petit peu le prix de la poussette pour voir en fait si ça répondait déjà. pour avoir une bonne offre en testing. Donc là, j'ai vu que l'offre, elle pourrait correspondre aux produits et au marché. Donc, pour l'instant, j'ai vendu ça. J'ai coupé les pubs juste avant de venir à Bali parce que forcément, on a l'orgue. On va passer son voyage de noces devant le PC. C'était votre voyage de noces, si vous l'avez dit ? Si, je crois que j'ai dit. C'est plus. Voilà, donc là, vu que c'est notre voyage de noces, je ne pouvais pas continuer à faire des pubs. Je le bride. Etc. Et avoir des commandes et gérer mon Google Ads alors que je suis à Bali. Donc, pour l'instant, j'ai coupé. Et voilà, là, on en est là actuellement. Donc, on essaye. Ce n'est pas on essaye, c'est on persévère de toute manière quand je vois que plein de gens autour de moi réussissent. Ce n'est qu'une question de temps comme vous avez pu voir dans les vidéos à Benjamin. Quand il vous dit tapez, tapez, tapez au même endroit sur le même mur, ça finit par payer. Donc moi, personnellement, même si ça fait trois ans, ça fait longtemps parce qu'on a eu plusieurs... T'as fait d'autres choses entre-temps. T'as vécu, t'es occupé de tes enfants, t'y vas, tu reviens. C'est vrai qu'on a les enfants, on a eu la préparation du mariage, il y a eu le Covid qui a reporté le mariage et qui a compliqué les choses. On avait des travaux. J'ai mon emploi à côté, madame a son emploi. C'est juste pour vous dire que c'est possible. En fait, vous pouvez trouver du temps pour faire votre boutique et apprendre des choses. Et donc, est-ce que tu as des questions en e-commerce ? Quelles seraient tes interrogations aujourd'hui, les points d'interrogation que tu as ou les questions que tu pourrais te poser et que eux pourraient se poser auxquelles je pourrais répondre par exemple ? Les questions en e-commerce... Voilà, j'ai un petit... Non, mais par exemple, quelles seraient pour toi pour la suite les interrogations que tu te poserais ou les... Quelles seraient les zones d'ombre ? Ou qu'est-ce que tu... Après, en fait, on se pose souvent aussi la question de savoir si on est dans la bonne niche ou quoi. En fait, ça, c'est compliqué, mais à gérer mais... Après, on en parlait tout à l'heure quand tu sais que tu as fait une première vente ou quelques ventes dans une niche particulière en fait, il faut continuer à axer le travail dans son... Qu'est-ce qu'il manquerait là ? Qu'est-ce qu'il manquerait là ? Je pense que j'ai besoin de... Pour la suite en fait. En fait, là, je pense qu'il faut que je mette un peu plus de budget sur les pubs pour accélérer quand même... pour accélérer en fait tout ce qui est vente et après travailler le retargeting parce que tout à l'heure, tu me conseillais aussi de travailler ça, l'email marketing aussi. Tu peux même retargeter. Vous pouvez même retargeter les visiteurs de votre site en SEO. C'est-à-dire que vous avez agrippé l'attention de certains visiteurs, de certains prospects que vous avez bien réchauffés, prospects tiètes du coup qui ont lu des articles de blog ou quoi, vous allez pouvoir les retargeter en ayant récupéré leur email par exemple. Vous allez pouvoir les retargeter. ils connaissent déjà votre site internet et ils se disent putain mais je le retrouve également sur Facebook et Instagram parce qu'avec la création d'audience, après tu peux faire des audiences similaires par rapport aux audiences personnalisées. Je ne sais pas si tu connais. Donc tu crées ton audience personnalisée et derrière tu fais du retargeting et le mec vous connaît déjà votre entreprise et derrière quand vous allez lui faire une offre promotionnelle par exemple, là ça risque de convertir très très fort tout simplement. Ce qu'on disait, oui voilà ce que je vais expliquer, par exemple pour moi, si je peux me permettre de te conseiller, voilà, pour moi, déjà premièrement il faut créer un écosystème de sources de trafic. On ne peut pas se focus uniquement notamment pour le SEO. Je trouve que c'est vachement lent. Si je dois être sincère, je trouve que c'est extrêmement lent. De toute manière, j'avais fait une vidéo dessus et le gros problème, c'est qu'en fait, les gars ou les filles peu importe qui font du SEO, déjà, hormis le fait qu'ils mettent beaucoup de temps à être rentable. Maintenant, ils construisent des bases solides. C'est comme les trois petits cochons, ils prennent plus de temps à construire quelque chose mais derrière, il va avoir un vrai actif. C'est-à-dire que sa boutique, il revient dans deux ans, elle fera peut-être encore des ventes. Mais le problème pour moi, il y a deux problématiques avec le full SEO, c'est que déjà, tu mets trop de temps avant de tester ton marché. Tu vois ce que je veux dire ? Tu mets trop de temps avant d'aller dans tous les compartiments de ton marché, avant de tester toutes les poches d'audience puisque par définition, il faut attendre que le mec ait fait une requête. Donc, c'est le search marketing, c'est très bien. Le search marketing, c'est ultra rentable. Pour moi, c'est extrêmement important. Mais derrière, le mec, tu es plafonné. Alors qu'avec la publicité, tu peux aller relancer un mec qui a fait une requête sur une niche en particulier il y a six mois en arrière, tu vois ? Parce que c'est son centre d'intérêt justement, c'est ce que tu cibles et tu peux aller le targeter aujourd'hui et il sera toujours un petit peu intéressé. Donc, si tu attends qu'il mette ça dans la barre de recherche, effectivement, tu as un client qui est tiède parce que c'est ça les arguments du SEO et ce sont de très bons arguments. La preuve de cette chaîne YouTube, vous suivez cette chaîne YouTube, je suis en full SEO, entre guillemets, vous ne m'avez jamais vu dans une publicité. Vous m'avez trouvé en tapant des requêtes de mots-clés. C'est comme ça que j'organise mon système. Donc, deuxième raison, donc première raison, c'est que vous mettez du temps à tester votre marché et à le comprendre et deuxième raison, c'est que vous mettez tout simplement du temps à être super rentable. C'est trop compliqué par rapport au nombre de requêtes que vous avez. d'obtenir une rentabilité dans les six mois. Pour moi, c'est un processus qui est très bien à coupler avec un processus un petit peu plus rapide. Voilà. Et pour moi, c'est ça le truc qui a fait que... Et le danger, c'est que le propriétaire de la boutique peut finir par se dégoûter. Et ça, c'est le plus gros danger que vous allez rencontrer en dropshipping ou en e-commerce, même en business. C'est très important de ne pas avoir des résultats de conversion, mais de vite pouvoir analyser votre dashboard, de vite pouvoir analyser ce qui se passe, comment les gens réagissent. Tu vois, quand vous faites de la publicité, moi, je veux dire, quand je fais de la pub, je suis à 2000. Je veux dire, toutes les deux heures, je regarde qui a cliqué, pourquoi, ah, ils aiment ce produit, ils préfèrent ce produit. Et derrière, j'ai des convictions. OK ? J'ai des convictions. Je sais quel produit fonctionne. Je sais quelle tranche d'âge fonctionne, etc. Et avec le SEO, c'est beaucoup plus long. Voilà, tout simplement. Maintenant, n'oubliez pas que dans pas mal de niches, vous avez... il y a beaucoup de gens qui font du SEO aussi. Voilà, tout simplement. Donc, on en revient d'après moi, d'après mon expérience. Et toi, tu as peut-être un retour différent par rapport à ce qu'il est dans d'une communauté SEO, etc. À la fin, ce qui fonctionne en SEO, pour moi, pour avoir une autorité vis-à-vis de Google, pour avoir une autorité sur la place de marché, ça va être beaucoup la qualité des backlinks. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais à la fin, pour avoir des backlinks de qualité, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois payer, tu vois ? Ou tu dois... Donc, à la fin, en fait, tu vas mettre de l'oseille. Et ce qui attire le débutant dans le SEO, c'est la gratuité. Oui, c'est ça. Mais finalement, pour avoir des bons backlinks, quand tu as des backlinks, ça se paye, en fait. Tu fais des partenariats, des placements. Donc, en fait, tu en arrives à dépenser de la monnaie. Sauf que cette monnaie-là, tu ne peux pas la mesurer de manière aussi détaillée qu'avec une publicité. Tu vois ? Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas le mec combien il y a de visiteurs. Tu ne sais pas ton partenaire, ce qu'il vaut vraiment. Tu sais qu'il est placé. Tu vois, tu peux mesurer son placement dans les moteurs de recherche, notamment sur Google, etc. Mais en gros, tu vas sortir de l'argent et tu ne vas pas avoir autant de finesse, je trouve, dans l'analyse des retours de data que tu peux avoir avec une publicité. Une publicité, tu peux avoir des retours de data dans l'heure. Enfin, j'exagère un petit peu. C'est extrêmement précis. Qui dit extrêmement précis ? Notre business, ce n'est pas flou. Ce n'est pas émotionnel. Ce n'est pas de l'art abstrait. C'est un business de mathématicien. On analyse de la data toute la journée. C'est comme ça que moi, je fonctionne en tout cas. On a moyen d'analyser que ce soit le click-through. C'est simple, c'est des tunnels. Vous avez le CPM, vous avez le CTR, vous avez le CPC, vous avez le taux de répétition, etc. Vous pouvez tout savoir. Et vous pouvez retargeter toutes les personnes qui ont cliqué sur un lien, toutes les personnes qui sont allées sur le site, toutes les personnes qui ont interagi, toutes les personnes. Enfin, vous pouvez tout savoir et tout faire et adapter votre stratégie dès le lendemain. C'est pour ça que vous allez obtenir des résultats beaucoup plus rapides. Et ensuite, ton argent travaille pour toi comme des petits soldats. Il y a quelques nuances à scaler, augmenter le budget, dupliquer les pubs, peu importe. Mais en augmentant le budget, automatiquement, vu que c'est un business mathématique, en augmentant le budget, tu vas augmenter les visiteurs sur ton site et si tu gardes, tu préserves le même taux de conversion, tu vas augmenter tes ventes, donc tes marges. Tout simplement. Voilà. Je rebondis sur le retargeting parce que moi... Ne me dis pas, Benji, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, tu me diras en caméra. En fait, vu que je fais pas mal de visiteurs en organique, je fais quelques milliers de visiteurs en organique. En ce moment, je suis à environ 6-7 000 visiteurs par mois juste avec le moteur de recherche Google. Les gens viennent me trouver directement et je n'avais pas capté dernièrement et je me suis penché dessus juste avant de venir à Bali. En fait, je peux retargeter les visiteurs que j'ai là en organique grâce aux SEO sur Facebook. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça. Oui, c'est exactement ça. Mais du coup, moi, je n'avais pas capté encore ça. Enfin, c'était dans un coin de ma tête mais je ne savais pas si c'était vraiment possible. Et en fait, je te coupe, mais j'ai perdu en fait parce que là, au fil des mois... Tu récupérais des mails ou pas ? Oui, je récupère quand même des mails. Mais avec tes ventes ou en... Est-ce que tu incites les gens vraiment à donner leur mail ? si tu veux, en fait, j'ai mis un e-book quand même... J'ai un e-book offert si tu mets ton mail mais je vois que ce n'est pas vraiment non plus ce que recherchent les gens. Donc, ce n'est pas très pertinent quand je vois... Vous avez Clavio qui vous donne votre retour en fait de taux de... Bouge pas, continuez à parler avec la caméra. Votre taux d'inscription à la newsletter. Vous voyez que Clavio vous dit qu'il est très bas. Bon, ce n'est pas pertinent. donc là, je devrais le faire. Je devrais changer. Je ne l'ai pas fait mais c'est un problème sur lequel je vais me pencher. Mais en tout cas, tous les visiteurs qui viennent sur votre site, vous pouvez les retargeter facilement après avec Facebook. Donc, il faut penser à faire ça et il faut penser aussi à capturer les mails parce que comme après, on en parlait avec Benjamin tout à l'heure, c'est comme ça que vous pouvez retravailler votre audience et du coup, marger un maximum dès que vous allez vendre des produits. Donc, voilà, je pense que ce qui manque, c'était ça parce que j'ai perdu des dizaines de milliers de visiteurs potentiellement. J'en ai eu des dizaines de milliers sans les retargeter. Donc, là, c'est quelque chose que je vais mettre en place surtout à la fin de l'année plus le Google que je n'ai pas mis en place l'année dernière. Donc, là, je pense qu'en fin d'année, peut-être qu'il y aura un décollage, on l'espère. Voilà. Moi, pour moi, la vision que j'ai de ce format, c'est le format de beaucoup d'entre vous vraiment, c'est qu'en fait, le mec a laissé et est parti en laissant des sacs d'argent sur la table. Clairement. En fait, c'est comme si tu avais construit juste le moteur d'une voiture mais que tu n'avais pas fabriqué les roues, la carrosserie, etc. C'est-à-dire que le retargeting sur les mails de tes clients qui t'ont découvert en plus, c'est eux qui t'ont découvert. Tu sais, le client, il est tiède. Tu connais ça un peu ? Il est tiède quand il arrive en SEO, quand il a lu ton blog, etc. Quand il est sur ton blog, il te kiffe. Tu lui donnes de la valeur. Et après, tu as le sentiment de réciprocité. Je ne sais pas si tu me parlais d'influence et manipulation. Donc, le sentiment de réciprocité fait que s'il peut te laisser un billet, il va te le laisser. au même titre que vous, quand vous m'achetez vos formations, je vous donne du contenu gratuit. Vous vous dites « Putain, il m'a inspiré. Putain, il assure. » Et si j'ai une formation, vous allez dire « Non, mais si vous avez un formateur à apprendre, c'est vrai. » Et moi, je fais pareil. Je fais la même chose. Je suis des mecs sur YouTube. Si je dois acheter un produit, je leur achète à eux. Il n'y a pas de tabou avec ça. Ils m'ont donné tellement de valeur en contenu. C'est le sentiment de réciprocité, tout simplement. Donc, pour moi, il a eu un très bon point de départ. Mais derrière, il y a un mélange de manque de connaissances puisque comme tu l'as dit, tu ne savais pas. Donc, il y a un manque de compétences techniques et il y a un manque de… Il y a une mauvaise stratégie business. Voilà pourquoi je vous parle toujours de l'écosystème. C'est-à-dire que moi, si vous venez me voir, vous me dites « Je suis en full SEO », vous allez vous faire gronder. Si vous venez me voir, vous me dites « Je suis en full Facebook », vous allez vous faire gronder. Si vous venez me voir, vous dites « Moi, je suis en full organique TikTok », vous allez vous faire gronder, etc., etc. Et je pense aujourd'hui, je préférerais un mec qui me dit « Je suis en full organique TikTok », ce serait beaucoup plus porteur qu'un mec qui me dit « Je suis en full SEO » dans le sens où ce que je disais à Cédric, c'est que le SEO, pour moi, c'est un truc de daron, c'est un truc de pro, c'est le truc qui marche. Ok ? Ça sera toujours… C'est vachement… C'est la tendance de fond de votre business. Ok ? Le full SEO, c'est les bases. C'est des très bonnes bases, vraiment très bonnes bases pour un nom de domaine, etc. Mais par exemple, ce qui est injuste, c'est que le mec qui va réussir à faire exploser un TikTok en organique, il va générer peut-être plus de ventes, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Et comme je disais à Cédric, je lui disais « Tu sais, les gars comme nous, ils voient TikTok machin comme un truc chiant, un truc de gamin et tout, mais le problème, on fait des affaires. Si on nous dit que ça marche, on est obligé d'aller là-dedans, on ferme notre gueule et on y va. » Moi, j'ai du mal avec TikTok, etc. Mais sur mes boutiques, je ferme ma gueule et j'y vais parce que c'est là que ça se passe. Moi, je ne veux pas prendre de plaisir. C'est un business, c'est une mécanique. S'il faut brancher un filtre à air ou quoi, je branche un filtre à air et je la ferme. C'est du business, tu vois ? C'est comme ça. Mais ça, il faut que quelqu'un te le dise. Si quelqu'un ne te le dit pas, il faut que ce soit un écosystème, vraiment. Et quitte à choisir une source de trafic, aller sur TikTok organique, aller sur TikTok ads parce que vous avez des chances d'exploser. Il y a des portées jamais vues. Il y a des portées qui sont incroyables. Si tu arrives à faire buzzer une vidéo, que tu arrives à faire un UGC content, un contenu créé par un utilisateur en français, à savoir un contenu que tu fais toi-même avec ton téléphone et que ça pète et que tu as eu une bonne idée et que tu as réussi à agripper l'attention, tu vas avoir énormément de visiteurs ciblés, tu vas avoir énormément de ventes. C'est ce qui est dingue. Par rapport à un mec qui se casse le cul en SEO, par contre, toi ce que tu fais, c'est un peu les mêmes ratios. C'est que tu es le mec qui va placer son argent sur Apple, par contre sur le long terme, tu ne vas pas arrêter de monter et c'est très intelligent. Je dis simplement putain, c'est dommage de ne pas tout mêler ensemble. La courbe est positive mais elle reste très lente. Je préfère une courbe comme ça qui monte tout doucement. Tu regardes ma chaîne YouTube, je publie trois vidéos par semaine, il n'y a personne qui fait ça dans mes concurrents. Je publie trois vidéos par semaine, ça fait 500, 1000 vues, 1500, mais je fais souvent des longues traînes. Tu vois par exemple les derniers trucs que je vous ai proposés c'est gagner de l'argent en faisant des sondages mais tout le monde s'en tape. Il faudrait que j'écrive, que je filme la vie là, que je dise comment je suis devenu millionnaire en machin mais justement les gens que je vais attirer ça ne m'intéresse pas en fait. Je préfère faire de la longue traîne pour ceux qui connaissent le SEO donc publier du contenu de manière fréquente sur des mots-clés spécifiques et je pense qu'une fois qu'il aura débloqué ça, tout va se débloquer vraiment. Par exemple, en étiquette, tu viens de vendre une poussette 400 euros si tu investis ces 400 euros tu prends ta marge admettons mais tu dois quand même bien marger tu dois prendre une marge dégueulasse tu investis cette marge dedans et tu la mets en acquisition de trafic payante ben là en fait tu as un écosystème tu as une machine tu es en biturbo tu vois tu as plusieurs roues motrices tu vois ce qui fait que tu vas te sortir de toutes les situations donc voilà par rapport à ça si tu as d'autres questions ou d'autres ou si tu souhaites même remettre en question mes propos ou quoi il n'y a pas de soucis tu vois mais non non c'est cohérent après c'est vrai que TikTok personnellement j'en fais pas donc de toute façon il a dit avant qu'on vienne il a dit Benji il va trop me traiter parce que je ne suis pas assez sur les réseaux c'est vrai les réseaux personnellement c'est un truc enfin c'est pas mon truc les réseaux mais en fait ça reste du business donc en fait si ça peut aider votre business à démarrer et à donner un coup d'accélérateur en fait vous n'avez pas le choix il faut s'y mettre c'est pour les gens vous le faites pour les gens vous le faites pas pour vous donc c'est sûr que des fois il faut se faire un petit peu du mal les producteurs ils ne regardent pas leurs émissions ouais voilà c'est ça après généralement tu ne regardes pas ce que tu connais voilà moi je ne peux pas ma femme elle ne regarde plus mes vidéos c'est un peu non mais depuis très longtemps depuis des années j'ai fait depuis la première ma femme ne regarde plus mes vidéos depuis la première vidéo elle m'entend tellement parler non mais à la fin tu es juste un créateur de contenu je ne dis pas qu'il n'y a que ça mais il y a aussi la publicité on parlait de la publicité du retargeting voilà on parlait du retargeting etc et encore une fois la création d'un écosystème voilà dans Fast Money Dropshipping moi ce que j'ai voulu faire par exemple normalement je parlais beaucoup d'écosystème tu vois dans Fast Money Dropshipping j'ai compris un truc c'est que les mecs s'ils n'obtiennent pas vite des résultats ils sont morts tu vois donc la stratégie qu'on a présentée à l'intérieur c'est une stratégie qui te permet d'obtenir rapidement des résultats d'avoir rapidement une rentabilité mais derrière tu dois continuer de développer tu vois mais au moins tu es sauvé tu peux partir à mal tu peux partir tu vois avec une ligne droite voilà tout simplement et dans ce programme par exemple on utilise énormément les sources de trafic qui ont le plus de portée même des sources de trafic qui me paraissent pour moi avant ça me paraissait mais j'avais envie de gerber tu me disais juste le nom de l'application je peux pas aller là dessus c'est pas possible je peux vraiment pas aller là dessus tout simplement qu'est-ce qu'on avait comme thème à traiter alors ouais déjà encore une fois alors est-ce que tu peux nous dire donc Cédric je pense qu'on a à peu près le même type de personne toi aussi de toute façon comme j'ai dit à Cédric tous les gens de mon audience me ressemblent c'est-à-dire quand je rencontre des gens de mon audience j'ai l'impression d'avoir un mec que je connais depuis 10 ans on a les mêmes mentalités etc donc il est un peu comme moi j'hésite pas à parler de mes défauts parce que mes défauts ça n'a rien à voir avec ma personne surtout en business c'est juste qu'il me fait avancer tant que tu reconnais pas tes défauts tu peux pas avancer donc si on peut parler de ton défaut que madame a mis en avant lors du repas d'ailleurs voilà et c'est un défaut non mais c'est un défaut je te garantis que c'est une qualité défaut on dit t'as les défauts de tes qualités il y a un proverbe qui dit ça est-ce que tu peux nous parler ce qui d'après toi après l'analyse parce que tout entrepreneur est face à lui-même est face aux doutes et du coup notre seule solution en tant qu'entrepreneur c'est quoi c'est de se remettre en question c'est-à-dire qu'on arrive et moi des fois je me dis Benjamin pourquoi t'avances pas sur ça ok et je cherche où j'ai fait de la merde je dis bah ouais t'as fait de la merde sur ça par exemple et toi t'as eu l'intelligence d'arriver à tirer la conclusion de pourquoi est-ce que tu peux nous parler de ce défaut qui est aussi en fait une qualité mais on va parler plus dans le sens du défaut pourquoi je te dis ça parce que ça revient énormément mais si vous saviez d'ailleurs j'ai fait un coaching si tu regardes cette vidéo Mathieu qui est dans Fast Money Dropshipping on était ensemble au téléphone hier soir et je te jure que j'avais la même conversation avec lui j'étais sur ce canapé hier soir pendant que mes enfants dormaient on avait la même conversation sur le bah je te laisse parler de ce défaut qui te dévoit t'as l'impression ou vous avez l'impression que ça vous fait perdre du temps que ça vous fait perdre du temps ça vous empêche d'avancer et ça va servir parce qu'il y en a énormément qui sont alors moi ouais donc j'ai un énorme problème en fait c'est que je suis très perfectionniste donc en fait le problème c'est que bah moi pour ma part pour ma première boutique sur le poker en fait bah tous les deux jours je changeais un truc sur la fiche produit sur la sur la meta description sur la photo une faute sur un mot vous êtes là vous allez reprendre tout de suite la faute sur le mot une couleur ça peut être n'importe quoi en fait un mot qui n'est pas souligné et de ce fait là en fait vous piétinez sur des trucs qui concrètement n'apportent pas vraiment de valeur à votre à votre business en fait parce que les gens en général ils viennent sur votre boutique parce qu'ils ont quelque chose à acheter si votre produit répond parfaitement à leur demande si vous savez le marketer ou à bien le copyrighter sur votre fiche produit bien le mettre en avant et bah les clients en fait c'est ça qu'ils recherchent ils vont pas regarder s'il y a un mot qui est souligné ou si vous avez oublié un S sur un autre mot ou une couleur ou un titre les gens ils veulent du concret donc moi ça m'a fait pas mal perdre de temps parce que en fait j'ai fait cette erreur là sur ma première boutique et je l'ai encore refait sur ma deuxième et pourtant il a dit qu'il ferait pas j'ai pourtant dit que je voulais est-ce que tu peux analyser parce que en fait alors je vous explique moi il y a un truc que vous savez pas c'est que ma femme c'est comme mon coach sauf que c'est dans l'ombre et je trouve que vous avez les femmes ont une bonne analyse de nous-mêmes parce qu'on est tellement nous dans la tête dans le guidon et tout à l'heure t'as bien expliqué un peu est-ce que tu peux expliquer ce que tu penses qui comment ce que tu parce que c'est toi qui avait mis ça sur la table voilà quel regard tu as là-dessus attends je me rappelle bon je vais essayer non mais perfectionniste non mais perfectionniste en fait il veut trop que les choses soient parfaites tout ça donc il en oublie d'aller à l'essentiel en fait et à défaut dans le e-commerce ouais ouais voilà donc ouais ouais mais du coup à chaque fois en fait il dit allez c'est bon l'autre boutique je vais y aller plein gaz tout ça et en fait à chaque fois il me ressort des trucs ouais mais j'ai oublié ça faut que je fasse ça arrête en fait ouais après il a changé de niche mais je veux dire il va trop dans le détail à chaque fois il change le niche 5 fois par semaine ouais ouais ça c'est pas mon cas pas encore mais ouais il va trop dans le détail du coup il perd trop de temps et pourtant il veut il veut faire autrement mais en fait ça revient en fait le naturel revient au galop voilà ça ça vient de l'envie de proposer un beau truc mais malheureusement enfin malheureusement ou pas il y a aussi une histoire de productivité il faut y aller le problème c'est que le problème c'est que tu mets toute ton énergie à faire des choses qui rapportent pas d'argent mais explique elle elle est comme ça tu passes beaucoup d'énergie à faire des choses qui rapportent pas beaucoup d'argent et en fait après t'as plus d'énergie pour faire les choses qui vont faire que ça va convertir etc donc moi aussi j'avais ce défaut là mais je pense qu'il s'est estompé avec l'expérience que j'ai pris vu que je sais faire des boutiques rapidement maintenant ben forcément vu que j'ai fait rapidement je peux vite aller au gain etc mais quand tu débutes forcément vu que c'est long de prendre la main ça met un petit peu de temps tu peaufines des détails etc mais je pense qu'il y a qu'avec l'expérience qui fait que les boutiques tu les crées rapidement tu fais toujours une trame t'as un peu ta trame dans ta tête et tu fais toujours la même chose voilà donc du coup à ce moment là le défaut va s'estomper mais il faut déjà le reconnaître et le vouloir mais quand tu le remarques maintenant je me dis cette action là est-ce qu'elle est nécessaire à faire ou alors est-ce que je passe à l'étape supérieure quitte à y revenir après quand certaines choses importantes sont mises en place mais il faut vraiment je pense aller le plus vite possible à la vente pour se donner du courage de la motivation et après tu peux régler les petits trucs derrière qui bidouillent enfin qui exactement en 80 ans donc j'avais ce défaut mais je pense l'avoir gommé parce qu'en fait après t'es tellement excité par le résultat et t'es tellement content quand ton Shopify il sonne t'as l'adrénaline de l'application qui sonne et qui te rapporte des résultats qu'en fait à la fin ben justement t'arrives à voir que c'est ça que tu cherches en fait donc si ton logo il est en vert en bleu ou en jaune mais en fait à la fin tu t'en tapes et tu finis par être ben accro à ce Shopify qui sonne là et tu sais que c'est ça qui te rapporte la vraie liberté c'est l'argent que tu vas recevoir et pas voilà tu veux rajouter un truc ouais par rapport à ça justement ben en fait c'est bien aussi qu'on soit c'est pas tous les deux dedans mais on en parle et justement quand il est t'as raison quand il est trop dans son dans son truc en fait ben on en parle et ça lui permet aussi de prendre du recul et on s'échange est-ce que est-ce que je fais bien ça est-ce que je dois faire autrement est-ce que en fait on se pose d'autres questions et ça permet de prendre du recul et de réfléchir vraiment de réfléchir vraiment en fait aux choses essentielles et importantes ben ça ça permet de faire la transition juste avant j'aimerais conclure sur ce sujet comme je lui ai dit alors parce que maintenant il faut que je leur donne une solution et parce qu'ils vont se poser la question naturellement mais alors qu'est-ce qui est important dans une boutique moi je vais vous dire ce qui est important ce qui est important les gars retenez bien ça le nerf de la guerre c'est le trafic vous devez être des génies si vous devez passer des heures et des heures à comprendre quelque chose vous devez être des génies dans le fait de réussir à ramener un trafic qualifié vers un point de vente tout le reste comment vous traitez les photos les fiches produits les trucs et tout ça fait partie des trucs dont on s'en tape faites pas d'orthographe etc si vous arrivez à séduire un public de retirer un public de ces plateformes et de les emmener chez vous c'est ça en fait de racoler le client si vous arrivez à racoler c'est ça le nerf de la guerre c'est le trafic donc concentrez-vous sur le fait avec les différentes je suis désolé il y a ma fille qui parle un petit peu derrière ça va ma nénette j'adore ces vidéos un peu ça va ma chérie et super du coup votre job c'est de réussir passer du temps à dire est-ce que j'arrive à ramener des gens depuis Facebook sur ma boutique est-ce que j'arrive à ramener des gens d'Instagram sur ma boutique en gros nos clients où est-ce qu'ils se baladent c'est un grand village internet où est-ce qu'ils se baladent ils se baladent sur Instagram sur TikTok sur Google sur Youtube voilà c'est très simple notre travail le plus important c'est de comprendre comment réussir à ramener ces gens qui se baladent sur la place publique dans notre boutique c'est la seule chose à comprendre que c'est la première étape maintenant si votre boutique là on parle du taux de conversion on parle du branding etc si votre boutique est bien c'est mieux plus vous allez avoir une boutique sympa mais si vous passez la plupart de votre temps à essayer d'intégrer vos produits de la meilleure des manières à vous m'assurber excusez-moi du terme sur votre boutique sur votre store vous faites quelque chose qui n'est pas utile à côté t'as un mec qui est un peu plus racoleur un mec qui est plus doué qui va arriver qui va racoler les gens et bon la boutique elle est pas super bien finie mais le mec il va faire des putains de ventes et souvent vous surévaluez la vie pour les perfectionnistes la vie que le client aura de votre boutique vous dites ah mais ça ça craint mais en fait les gens ils regardent même pas ils en ont rien à foutre le mec il a juste kiffé la vente pour moi quand tu fais l'acquisition de trafic que ce soit l'article de blog SEO que ce soit la pub ou quoi la vente elle est déjà faite à 80% tu vois alors je prends l'exemple de vous puisque vous avez acheté mes formations les gens qui sont là achètent mes formations je prends cet exemple parce que vous êtes à la place du client et moi je suis le vendeur c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de parabole voilà donc en gros en gros qu'est-ce qui se passe la vente et je le sais je sais pas que je suis dans votre tête c'est parce que je suis bon au business et parce que je connais mes clients type et parce que je connais mon métier la vente une fois avant d'aller sur le tunnel de la page elle est quasi faite parce que vous avez déjà kiffé ce que j'ai dit en contenu tu vois ce que je veux dire la vente elle est quasi faite je vais pas dire que si je montrais une photo de mon cul sur le tunnel de vente ça le ferait j'ai pas dit ça j'ai dit simplement que derrière je propose une page d'information mais simplement la vente est déjà faite pourquoi ? parce que le travail il se fait dans l'acquisition de trafic dans le fait de réchauffer les prospects ça tu le savais puisque en SEO c'est vraiment le truc c'est le fait de donner confiance donc travailler sur ça personnellement je pense être très fort là-dessus j'ai des choses à améliorer en back-end etc mais en tout cas je sais que le plus important dans mon métier que ce soit sur mes boutiques e-commerce que ce soit pour mes centres de formation que ce soit pour mes autres business c'est l'acquisition de trafic c'est le fait de manier les prospects de pouvoir emmener les prospects là où vous le souhaitez tout simplement donc si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus non voilà ouais ça va donc pour faire simple aussi également un exemple regardez Amazon c'est ce qu'on disait avec Cédric et sa femme j'ai dit mais regarde Amazon franchement c'est ultra simple tu vois on dirait un dashboard de la mairie de voilà ils vont à l'essentiel ils vont à l'essentiel par contre il y a des effets de levier psychologique vachement intéressants c'est vachement ludique c'est vachement simple pour le consommateur et surtout ils savent quels sont les produits à mettre en avant etc ils ont énormément de data et donc du coup j'aimerais bien donc voilà pour conclure par rapport au perfectionnisme moi le conseil que je vous donne c'est vraiment de foncer dans le tas et de constater voilà c'est vraiment un truc que des fois je n'arrive pas à faire comprendre à mes élèves c'est de constater au lieu d'anticiper ce que le client va penser arrêtez d'anticiper ce qui va se passer arrêtez d'anticiper que sur TikTok il va se passer non vous ne savez pas ok moi je suis con je pars du principe quand je suis devant mon ordinateur je suis con par contre ce que je sais faire c'est interpréter la data donc j'envoie des tests prenez l'habitude de tester les choses le e-commerce c'est un laboratoire ok c'est comme un laboratoire de chimie ok vous testez les choses des fois ça va vous exploser à la gueule comme dans les dessins animés ou quoi ah putain merde mais voilà et puis tu vas tomber tomber sur une trouvaille sans faire exprès vous ne savez rien partez du principe que vous ne savez rien il faut juste tester les choses ok donc par rapport au perfectionnisme allez-y dit que vous vous sentez à 80% près voilà je pense que c'est un bon truc psychologique si vous vous sentez à 80% près non non ma chérie ne touche pas s'il te plaît regarde tu es devant l'écran regarde regarde allo là l'écran te filme fais attention donc dès que vous êtes à tout moment elle peut mettre stop elle peut mettre foutre en l'air la vidéo dès que vous avez vous êtes prêt à 80% vous foncez dans le tas et vous vérifiez mais pas de lait sur ma chérie stoppé sur l'ordinateur donc dès que vous êtes prêt à 80% vous foncez dans le tas ça sera jamais parfait oubliez la perfection ça n'existe pas notre travail à nous c'est d'aller dans l'inconnu on est entrepreneur on va dans l'inconnu pour créer quelque chose de connu c'est à dire qu'on va créer quelque chose de connu pour on va créer quelque chose de connu pour le consommateur le consommateur on va lui dire voilà il y a cette rubrique etc mais nous on va partir d'une feuille blanche voilà c'est comme ça il faut l'accepter maintenant donc autre sujet qu'on aimerait traiter c'est le soutien de nos très chères femmes donc c'est un truc qu'on voit pas beaucoup que peu de gens enfin c'est dans l'ombre mais c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois c'est vrai que moi personnellement ma femme m'apporte énormément de soutien dans les périodes difficiles quand je perds confiance en moi il y en a qui vont se dire benji t'es sûr de toi mais c'est pas vrai du tout je vous le dis parce que j'ai envie d'être transparent avec vous pour que vous sachiez qu'en fait je suis comme vous et c'est juste que j'utilise d'autres méthodes mais j'ai les mêmes sentiments que vous des fois j'ai peur des fois je doute de moi je me dis putain mais je sers à rien j'arriverai jamais à passer un niveau au dessus etc etc de toute façon parce que dans la vie il y a toujours plus riche que toi il y a toujours plus fort donc en fait c'est infini c'est ce qu'on disait aussi ça fait partie de l'évolution d'un être humain mais en tout cas on voulait parler de cette relation et je trouve que vous avez une jolie relation aussi et une relation qui est vraiment similaire à la nôtre donc qu'est-ce que parce qu'il y a beaucoup de c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens en couple qui il y a énormément de gens en couple qui qui travaillent ensemble et qui travaillent main dans la main tu vois il y a vraiment ce profil qui est vraiment voilà donc si vous pouvez un peu parler de votre relation par rapport au business ou par rapport à vos projets comme on a discuté voilà si vous dites ce que vous souhaitez dire bah alors moi en fait comment ça se passe pour le couple voilà l'organisation parce que c'est cette question qui me revient souvent alors pour l'organisation en fait moi vu que mon travail je travaille un petit peu avec des OR décalés tout ça j'ai du temps soit le matin soit tout l'après-midi pour bosser sur mon business mais après en fait c'est vrai que le business prend beaucoup de temps et quand on est passionné on y met tout son coeur donc c'est pas des fois c'est pas forcément facile pour le conjoint parce que moi personnellement à la maison j'ai pas de bureau donc en fait je mets mon pc sur la table sur la table de la salle à manger comme on est là par exemple et moi ma femme elle sait que j'ai des créneaux où je travaille je mets mes écouteurs je suis dans ma bulle faut pas me déranger même mes enfants le savent et ils peuvent être à côté de moi tout ça c'est des enfants donc ils vont quand même des fois venir mais ils savent que je suis en mode travail donc je suis en mode travail on essaye de caler des heures par exemple en général j'essaye de finir vers 18h parce qu'après il y a quand même les enfants à s'occuper il y a les devoirs à faire il y a la douche il y a la maison on a une vie de famille parce que comparé à un jeune qui démarre comme ça qui me dit benjamin j'ai pas le temps je lui dis mais tu sais j'ai des gars qui sont en couple il faut s'occuper de son couple aussi qui sont en couple qui a les enfants explique ta routine en fait moi les gens quand même disent quoi faire comme taf j'ai pas le temps j'ai 6h pour moi vous avez tout faux c'est pas vrai moi regarder du temps maintenant en fait c'est pas dur tout mon temps dès que je me déplace en voiture je mets mes écouteurs j'écoute benjamin c'est pas compliqué c'est benjamin ou un autre c'est pas pour lui lancer des fleurs mais en fait quand il me fait des vidéos long format ben moi c'est parfait pour moi parce que tu rigoles bien aussi de mon point A exactement de mon point A à la maison à mon travail par exemple j'ai environ 25 minutes donc en fait son format de vidéo me convient très bien parce que ben en fait moi je suis déterre au travail mais bon après quand j'avais mes écouteurs je suis aussi je retourne aussi dans le monde réel un petit peu tu vois ce que je veux dire donc c'est pas toujours facile mais en fait c'est juste pour vous dire vous avez du temps c'est juste vous ne vous en rendez pas compte ou vous ne voulez pas vous en rendre compte vous vous trouvez des fausses excuses moi maintenant tous mes temps morts même j'attends chez le médecin je prends un bouquin quelle est la routine tu disais 18h alors par exemple et comme ça ils vont se reconnaître aussi je vais finir vers 18h mais forcément il y a des fois où vu que je suis très perfectionniste je vais dépasser parce qu'en fait si j'ai une tâche en cours je n'arrive pas à m'arrêter si j'ai la tâche en cours je veux qu'elle soit finie parce que j'ai le cerveau plus léger quand j'arrête de travail en fait sinon je reprends le lendemain c'est très bien aussi attention et c'est compliqué pour moi le lendemain moi personnellement je fonctionne comme ça donc des fois c'est dur pour Lucie et elle va passer hop fais moi fais un petit signe non bah du coup l'horloge tourne du coup l'horloge tourne mais après je sais que c'est pour notre bien aussi donc en fait je fais des sacrifices et je fais des efforts pour lui donc voilà il va finir un peu plus tard je m'occupe des enfants je fais à manger tout ça je voilà je l'aide en lui donnant du temps aussi pour pouvoir arriver à notre but aussi voilà ça c'est vachement intéressant c'est ça je fais pour qui réussit c'est pour nous parce que c'est en deux quand t'as une famille oui voilà parce qu'en fait bon bah avec le travail on a chacun notre travail tous les deux on a les deux enfants aussi et la maison à s'occuper les travaux tout ça donc en fait vous avez du temps et en fait Lucie elle est complémentaire pour moi heureusement qu'elle est là en fait parce que si vous n'avez pas votre partenaire pour gérer toutes ces tâches là aussi au quotidien mais en fait ça ne pourrait pas marcher parce que vous auriez d'autres choses à faire vous ne seriez pas concentré donc elle me permet de me dégager du temps en fait mine de rien donc comme je vous dis quand on va réussir en fait ça sera notre réussite à tous les deux c'est heureusement qu'elle est là c'est mon pilier aussi même des fois où j'ai des moments de doute en fait il y a des fois où je suis dans le bad comme je te disais tout à l'heure je vais dans ma chambre là j'ai le regard vide tout ça c'est ma femme qui vient qui me dit lâche pas c'est une période t'es dans le creux de la vague mais ça va venir continue à faire ce que t'as à faire tu sais ce que t'as à faire donc elle est là elle me remonte le moral aussi moi je la trouve plus dure que nous enfin perso moi je sais que souvent on vous envoie au charbon on veut la belle vie on vous envoie au charbon non mais moi je la trouve plus résistante que moi non mais c'est vrai des fois dans les je suis quelqu'un très résistant mais des fois je baisse un peu en motivation et c'est vrai qu'elle arrive toujours à me dire allez let's go on va y arriver mais les femmes elles ont ce truc là quand même de foi d'y croire tu vois ce que je veux dire nous des fois quand on a des fées qui sont contre nous on va pouvoir se dire ah putain c'est chiant etc c'est parce que vous nous avez vendu du rêve en fait ah ouais voilà mais c'est exactement ça c'est ce que je lui dis tu m'as vendu du rêve moi je veux le rêve je veux la vie non mais aussi il y a aussi le fait que que en dehors de c'est une vraie équipe oui oui bah oui on fait ça on fait ça pour eux aussi mais aussi le fait c'est parce que on n'a pas enfin dans notre entourage l'entourage aussi fait que on est obligé de se soutenir parce que l'entourage ne comprend pas forcément notre choix et notre projet donc heureusement qu'on se soutient aussi parce que sinon on n'y arriverait pas et il n'y a qu'entre nous qu'on peut parler ou à vous mais je veux dire on n'a pas dans l'entourage des gens qui font comme nous donc c'est un peu plus compliqué donc voilà en fait on parle de tout ça énormément on parle de tout ça énormément on échange beaucoup quand il y en a un qui ne va pas bien il soutient l'autre enfin voilà je suppose que toi c'est pareil tiens vas-y démarre-toi non mais forcément c'est forcément il y a une complémentarité je pense que de faire ça seul en tant qu'homme en tant que femme je pense que l'objectif il n'est pas assez plaisant parce qu'on ne s'imagine pas à s'expatrier forcément seul à la moindre difficulté je pense qu'on serait plus tenté de revenir au projet initial enfin de revenir dans la vie d'avant c'est plus confortable etc je pense que d'être à deux c'est un engagement c'est un soutien c'est comme avoir un coach un petit peu au quotidien et je pense qu'avoir des enfants ça apporte encore plus de motivation parce que moi personnellement je savais exactement ce que je ne voulais pas pour eux et si je n'avais pas ce train de vie en fait tout ce que je veux pour eux je n'aurais pas pu leur offrir je pense que ça c'est ce qui m'aurait fait le plus de mal même pas à titre personnel mais pour moi c'était important qu'ils aillent c'était important pour moi c'est dans tel type d'école qui parle plusieurs langues qui voit le monde en fait tout ce que je n'ai pas eu toutes les lacunes que j'ai je ne voulais pas que mes enfants allaient à l'âge adulte moi j'ai commencé à parler anglais très tard et je me dépatouille je ne suis pas encore bilingue etc je ne voulais pas que mon enfant elle ait même problématique que moi je voulais juste qu'il ait plus de facilité dans la vie qu'il ait plus aussi de plaisir à vivre parce que quand on a ce genre de facilité en voyage on prend plus de plaisir quand on arrive à communiquer avec tout le monde etc donc en fait tout ce qui m'a manqué etc je voulais vraiment l'apporter aux enfants et pour pouvoir l'apporter il fallait du temps et de l'argent en tout cas ce que moi j'avais prévu pour eux il fallait beaucoup de temps et d'argent et en travaillant d'internet j'ai énormément de temps pour eux donc ça c'est la première chose et les moyens font qu'on peut se déplacer facilement être dans des endroits sympas choisir les écoles donc ça c'est en fait c'était mon seul objectif personnellement c'était la qualité de vie familiale et je ne pense pas qu'en étant seule j'aurais eu les mêmes ambitions clairement je pense que j'aurais été moins ambitieuse que pour moi-même à la limite je me serais contentée de choses plus banales et je pense que Ben c'est pareil je ne pense pas qu'il aurait été peut-être aussi ambitieux si peut-être on n'était pas là parce qu'il fait ça je pense en particulier pour les enfants et pour moi donc je pense que que ça permet de solidifier le projet d'avoir une famille pour qui faire tout ça et personnellement moi quand je me lève le matin je ne me lève pas pour moi je pense que Ben il ne se lève pas pour lui on se lève pour continuer notre rêve en fait et aussi par rapport au fait à la confiance dans le fait qu'un projet marche au départ notre projet c'est juste de remplacer son salaire en fait avec internet une fois que tu as eu cette étape où tu fais par exemple tes 2000 euros par mois avec internet tu te dis peut-être que je vais pouvoir faire deux fois plus et en fait tu vas palier par palier et à chaque fois que tu as un nouveau palier tu as de nouveaux objectifs et c'est pour ça que tu vas toujours de l'avant et que tu n'es jamais un peu blasé parce que tu as aussi de nouveaux désirs qui se créent au début ton désir moi je sais que mon premier désir ça avait été de ne pas regarder le prix quand je fais les courses parce que j'ai toujours toute ma vie regardé j'achète en fonction du prix et je m'étais dit mais imagine un jour si je peux faire les courses en foutant dans le caddie comme ça et voilà ça c'était mon premier objectif après quant à ça le deuxième objectif ça va être peut-être d'aller souvent au restaurant donc maintenant je peux manger midi et soir au restaurant à la fin ton rêve ça va être qu'on te livre ou qu'on t'es une cuisinière et après ton rêve ça va être d'apprendre en fait à faire des plats excellents c'est rigolo tous tes rêves ils changent petit à petit là je parle un peu des rêves en tant que femme et que maman parce que bon voilà mais tes objectifs ils vont toujours changer un petit peu sur le chemin et pour revenir à la partie soutien, doute, etc je pense qu'effectivement vu que quand t'es dans le même bar que tu fais la même aventure que ton conjoint c'est bien moi je trouve que d'avoir des business en commun parce que je pense que si il y en a un de vous qui avait je suis désolé il faut en chine il n'y a plus de batterie et ça va être l'heure ok je pense que quand il y en a un de vous qui décroche si l'autre n'était pas du tout dans le domaine vous ne saurez pas comment vous conseiller en fait donc je pense que d'être dans le même domaine fait qu'on peut vraiment conseiller l'autre si ta femme en fait elle n'est pas du tout d'accord avec toi ou que dès que tu fais un truc tu la saoules parce que t'es sur ton ordinateur tout ça c'est vrai que c'est compliqué donc elle lui aussi fait des sacrifices pour moi pour nous en fait parce qu'elle sait que de toute manière c'est possible le e-commerce ça fonctionne le drop ça fonctionne très bien et c'est grâce à sa confiance aussi que j'arrive à faire et à me motiver aussi et des fois et à reprendre quand je suis dans le bas pour parvenir à nos objectifs en fait ok nickel j'ai pas tout entendu mais de loin donc je suis d'accord juste je vais enchaîner parce que le petit doit aller où tu vois elle est finie c'est pas grave on finira sur ce plan qu'est-ce qu'elle dit voilà super on enchaîne c'est pas grave là j'ai plus beaucoup de batterie il faut que je coupe avant qu'il y ait de la batterie sinon on va perdre la vidéo donc l'organisation avec les enfants on en a parlé un petit peu voilà en gros on fera une suite sur Bali parce que j'aurais aimé parler de Bali ma chérie sort de là bon on vous fait tous un grand coucou je vais te dire un gros bisou un gros bisou si vous voulez voilà merci d'avoir suivi cette vidéo si vous voulez dire au revoir à bientôt pour d'autres aventures pour le prochain épisode et puis lâchez rien persévérer le boulot ça paye toujours soyez déterre et ça va le faire allez ciao ciao tout le monde allez ciao allez apéro les gars merci d'avoir regardé cette vidéo